Ensuite de terminer, un gommage de chez Formula 10.06 Alors ce gommage, il arrache la peau clairement, il nettoie super bien mais il arrache la peau Il me semble qu'il y avait de la pierre ponce à l'intérieur, enfin vous imaginez de la pierre ponce dans un gommage visage La pierre ponce généralement c'est pour les pieds Donc voilà, c'était assez agressif, je sais pas si ça se fait encore, j'avais eu il y a assez longtemps chez Sephora Mais à côté de ça c'est un gommage, franchement vous pouvez pas vous, vous pouvez pas dire que ça gomme pas avec ce truc Franchement, après si je retombe dessus, pourquoi pas, s'il est pas trop cher parce que voilà, je l'avais eu en solde Ensuite j'ai terminé un baume à lèvres de chez Amilab Donc c'est, j'adore cette odeur de, je sais pas si vous connaissez mais j'adore l'odeur de ce produit A chaque fois que les baumes à lèvres ont cette odeur, j'adore et la texture elle est vraiment agréable Assez épaisse mais pas trop, pas trop gloss parce que moi j'aime pas quand ça fait gloss J'aime bien quand c'est assez épais justement mais pas trop épais comme le Nuxe si vous voyez le genre Mais là c'est vraiment un bon baume à lèvres et j'adore ce truc, surtout l'odeur Ensuite j'ai terminé un exfoliant corporel de chez The Body Shop au Delice de Vanille Donc je sais pas si vous connaissez cette gamme là, j'ai adoré, j'ai le beurre corporel encore J'adore tout simplement ce truc et voilà, les grains sont juste comme il faut, la texture est vraiment agréable C'est un petit peu hydratant, on sent qu'il y a du, je crois que c'est du beurre de cacao Ouais, du beurre de cacao à l'intérieur Donc exfoliant la senteur de vanille et d'épices contient de l'extrait de vanille et du beurre de cacao Et franchement ce truc j'ai adoré, c'est dommage, je crois pas qu'ils en font encore ou dans une autre gamme Je sais pas les gammes de Noël si c'est ça exactement, mais j'adore ce truc Je suis pas une grande fan de The Body Shop parce que je trouve que c'est cher Après ce genre de gommage j'aime beaucoup donc ce serait possible que je rachète un jour Si je retombe sur le même genre de produit Donc ensuite ce produit c'est un peu le même style que le Jacques de Sange de tout à l'heure Donc c'est un soin douceur sans rinçage à l'aloe vera avec filtre solaire Pour les cheveux décolorés, dévitalisés et abîmés de chez Planters Donc quand j'ai entendu parler de cette marque ou que vous regardez sur le site internet Vous avez l'impression que c'est des produits qui sont hyper naturels à base d'aloe vera etc Donc je me suis laissée tenter Et en fait c'est tout le contraire, ce genre de produit contient énormément de silicone Et j'étais un peu dégoûtée parce que c'est un produit qui est hyper efficace en soi Vraiment agréable à utiliser Qui a une bonne odeur etc Mais alors bourré de silicone Donc ça c'était pareil, j'utilisais une fois tous les 36 du mois Mais je l'ai terminé Je voulais pas en mettre tous les jours Mais ça fait un bail que j'ai ce produit là Sinon c'est un très bon produit encore une fois Et si vous faites pas attention au silicone, foncez sur ce produit Ensuite j'ai terminé 3 shampoings secs Donc les shampoings secs chez moi ça défile Comme vous savez c'est vraiment un truc que j'adore Pour éviter de me laver les cheveux tous les jours Déjà pour une question de temps Mais aussi une question de ne pas trop abîmer les cheveux Parce que mine de rien quand vous faites un shampoing Les sécher, les lisser etc Ça les abîme Donc je préfère mettre ce genre de produit quand même Si je peux éviter, en plus ça m'apporte du volume Moi qui n'ai pas énormément de volume Donc vous voyez aujourd'hui j'en ai utilisé Ça ne fait pas blanc, ça ne fait pas terne Enfin je ne trouve pas que ça fasse terne Donc voilà j'en ai utilisé aujourd'hui Donc tout d'abord on a le shampoing Baptiste Donc le blush Donc moi j'aime bien tous les shampoings Baptiste Il n'y en a pas un que je déteste plus qu'un autre Après c'est vrai que j'ai des petites préférences Mais en général je prends Quand je refais mon stock je prends toute la gamme Et voilà on est parti pour les shampoings Baptiste Moi je les aime bien Ça peut faire un peu blanc Plus blanc que certains c'est vrai Mais à côté de ça ça passe bien Ensuite vous avez celui-ci de chez Timothée Donc qui est soi-disant encore une fois Donc sans silicone, sans parabène et sans colorant Moi je l'aime beaucoup Il a une odeur beaucoup plus subtile Que les shampoings Baptiste Qui ont vraiment une odeur assez présente Ça peut écœurer certaines Je trouve que celui-là Il est plus subtil dans l'odeur, plus frais Moins écœurant Donc celui-là il est vraiment pas mal Il a beaucoup moins l'effet blanchissant Que le Baptiste aussi Donc si vous aimez pas trop les shampoings Baptiste Pour l'effet blanchissant et pour les odeurs Je vous conseille de vous tourner vers celui-là Par contre niveau prix il est pas donné Je crois qu'il est plus cher que les Baptiste Et en plus il fait un peu moins je crois Celui-là il fait 200 Non il en fait plus Donc lui il fait 200 et lui 245 Donc je crois que le prix ça revenait à peu près Quasiment la même chose Mais sur le coup en fait Vous avez l'impression de le payer plus cher Mais il y en a plus dans la bouteille Donc bref Ensuite Troisième shampoing c'est le Sceau Comme ceci Donc j'adore le packaging Il est vraiment original Ça change un petit peu des packaging fleuri De chez Baptiste Un peu plus dark d'ailleurs Et celui-là je l'ai trouvé sur Fragans direct Pour peut-être 2€ Donc vous me direz après il est pas très grand Il fait 150ml Et alors celui-là J'ai adoré tout simplement son odeur Il a l'odeur un peu masculine J'aime bien les parfums masculins Bon j'irai pas mettre du parfum d'homme tous les jours Mais j'aime beaucoup sentir le parfum Les parfums masculins Quand j'ai des échantillons J'aime bien en mettre des fois sur mes tés d'oreillier Des trucs dans ce genre Et je trouve ça sent super bon Et ça reste dans les cheveux Il est bien efficace Il a pas d'effet blanchissant Par contre à la fin Je sais pas si vous allez voir sur le bouchon En fait à la fin je sais pas ce qu'il lui a pris Il est devenu liquide Donc je me suis mis ça sur la tête Ça a fait un pchit mais liquide C'était trop dégueu Et en fait ça en a mis plein sur ma joue J'étais maquillée J'en ai mis plein sur la joue Et j'ai attendu un peu que ça se fasse Ça faisait comme du talc après Donc j'ai estompé avec un pinceau Mais j'ai eu peur sur le coup Je me suis dit ça y est Mon maquillage était à refaire J'avais vraiment pas le temps Donc j'étais un peu dégoûtée sur la fin Je sais pas ce qu'il s'est passé Mais bon bref Ensuite j'ai terminé On va dire que c'est terminé J'utilise plus Donc j'ai décidé de le jeter Il y en a plus vraiment à l'intérieur C'est un mascara transparent De chez ELF Donc soit vous l'utilisez en tant que mascara Pour les cils Ce qui n'est pas vraiment mon style J'aime pas ça Je trouve que ça fait rien Donc j'utilise pas Et pour les sourcils Je ne l'utilise pas non plus Donc voilà je rachèterai pas C'est pas un truc qui me branche Le gel dans les sourcils J'ai pas les sourcils qui partent dans tous les sens Donc j'en ai pas besoin Ensuite j'ai terminé Un vernis de chez Arcancy Comme ceci Donc c'est une couleur que j'aimais beaucoup Malheureusement je ne pense pas qu'il se fasse encore C'est le black violet Donc c'était un Vraiment un violet très très foncé Limite noir Et j'adorais beaucoup sa couleur Mais il est terminé Et c'était le Arcanceel Je ne sais pas si vous connaissez Donc voilà c'est très très vieux Ça en rappelle plein de souvenirs Ensuite j'ai terminé Ce Ce Fond de teint de chez Makeup Forever Donc c'est le matte velvet plus En teinte Alors j'ai une référence C'est 37-0-20 Je ne sais pas si c'est une teinte particulière Il pourrait mettre une teinte Donc j'avais eu ça pendant mon école d'esthétique Et voilà c'était pas quelque chose que j'avais acheté Comme ça Je l'ai vu pendant mon école d'esthétique Je l'ai utilisé Je l'ai mélangé à des fonds de teint Donc je ne sais pas vraiment le rendu qu'il a seul Je ne pense pas que je le rachèterai Dans l'immédiat Je pense pas en plus la bouteille Comme ça ça ne me branche pas Ok elle est super souple à emporter C'est vraiment très très pratique Puisqu'il fait 30ml Vous avez des fonds de teint de 30ml Qui font le double voire le triple en packaging Ce qui n'est vraiment pas pratique Et c'est en verre souvent Donc c'est vrai qu'il était super pratique A côté de ça j'aimerais bien voir le produit qui me reste Parce qu'un matin je l'ai mis Et là j'étais comme ça Et il n'y en avait plus Donc j'étais un peu dégoûtée Et voilà Non je le rachèterai pas Je ne sais pas trop ce qu'il vaut en fait Ensuite j'ai terminé cette bougie De chez Nocibe Donc c'était miel vanille Et j'ai bien aimé cette bougie là Elle ne s'est pas consumée super bien à l'intérieur Je ne sais pas si vous verrez très très bien Mais elle sentait super bon Elle diffusait bien Donc pourquoi pas en solde De tout ce genre Parce que sinon plein pot je ne crois pas Je l'achèterai Et pour terminer J'ai cette bougie de chez Airwick Donc c'est la bougie vous savez Que je vous ai montré Qui fait de la lumière J'ai vraiment adoré Pareil c'est une odeur un peu masculine C'était au chocolat Je l'ai trouvé chez Stokomani Pour 4 euros et quelques Et j'ai bien aimé Ça donne vraiment une petite ambiance Avec la lumière qui change Même si vous mettez ça dans un photophore C'est super joli Donc pourquoi pas racheter En plus vous avez maintenant des trucs Avec carrément le photophore intégré Avec des scènes Je ne sais plus Le safari etc Et j'aime bien ce genre de bougie C'est assez original Donc voilà pour les produits J'en ai terminé J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à me dire vos avis Sur ces produits en commentaire Je vous fais des grands bisous Et je vous dis à très bientôt Ciao Ciao